Noël Legrette, qui était à la tête de la Fédération Française de Football, a été mis en retrait de la direction de la Fédération Française de Football. Ça faisait 12 ans, Raphaël Maillochon, qu'il était à la tête de cette Fédération Française de Football. Racontez-nous, mis en retrait pour l'instant, avant la publication de son audit, visiblement, on va tout droit vers un limogéage de Noël Legrette. Ce qui est sûr, c'est que ce comité exécutif a commencé à 11h du matin. Nous attendons depuis plusieurs heures maintenant. Et ce qu'il en ressort, c'est la mise en retrait de Noël Legrette. Il était président de la Fédération Française de Football depuis 2011. Et ce comité exécutif, qui regroupe environ 14 personnes, a décidé de la mise en retrait de Noël Legrette de la présidence jusqu'à la publication du rapport d'audit. C'est Philippe Diallo, le vice-président actuel de la Fédération Française de Football, qui assure l'intérim de ce que l'on sait de ce COMEX. Ce comité exécutif qui s'est réuni en session extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'il y avait plusieurs points, plusieurs dossiers sur la table. Notamment la prolongation du contrat de sélectionneur des Bleus de Didier Deschamps. Prolongation qui a été décidée entre Noël Legrette et Didier Deschamps. Les déclarations du président Legrette sur Zinedine Zidane. Et puis la sortie médiatique également de Sonia Souide. A l'heure actuelle, aucune personne, aucune personnalité de la Fédération Française de Football ne s'est présentée à la presse. Nous avons aperçu tout à l'heure Vincent Labrune, qui est président de la Ligue de Football Professionnelle, et Philippe Diallo discuter à l'intérieur du hall de cette Fédération Française de Football. Mais personne n'est venu à nous. Mais c'est l'information à retenir de cette matinée. Le comité exécutif de la FFF décide la mise en retrait de Noël Legrette de son poste de président. L'intérim est assuré par le numéro 2, Philippe Diallo. Merci Raphaël Maillochon et Philippe Diallo, qui est donc son vice-président. Vous nous avez rejoint, Julien. C'est vrai que les événements se sont accélérés depuis dimanche, depuis cette interview chez nos confrères d'RMC à propos notamment de Zinedine Zidane, ce qui avait enchaîné tout un tas de réactions, celle de Kylian Mbappé en tête. Et puis il y avait eu cette charge assez virulente de la ministre des Sports, Amélie Ouelea-Castera, qui avait exprimé une sorte de ras-le-bol. Tout part de là ? Oui, on a vu que cette affaire est passée du football à la politique. Ça a pris une très grande tournure politique avec la conférence de presse de la ministre. C'était lundi après-midi, vous disiez, effectivement, elle a chargé la barque, Amélie Ouelea-Castera, quand elle a pris la parole. Et surtout, elle s'est faite le relais de la parole présidentielle, de ce que pouvait penser le président de la République suite à cette déclaration et au tweet. Elle avait dit que le président était déçu et heurté de ce qui s'était passé et des propos de Noël Legret. Donc à partir de là, on a vu qu'il y avait une sorte de pression qui avait été mise notamment sur ce comité extérieur de la Fédération française de football, ce COMEX qui se réunissait ce matin. Un, on le rappelle, le pouvoir politique, en l'occurrence la ministre ou le président, n'ont pas le pouvoir de dire, de mettre à la porte Noël Legret. Ce ne sont pas eux. C'est ce comité qui doit décider, c'est au sein de la Fédération française de football. Mais il y avait, on l'a bien senti, cette pression politique qui avait été mise sur la FFF. On sait, le président, ce n'est pas un secret, est passionné de football. On a bien vu pendant cette Coupe du Monde, il connaît aussi les dirigeants. Il n'a pas le pouvoir lui non plus de dire à Noël Legret, enfin de le renvoyer en tout cas, peut-être de le dire à un certain nombre de personnalités. Et la rumeur de ces dernières heures, c'était est-ce qu'Emmanuel Macron a passé ou pas un coup de fil à Michel Platini ? Peut-être éventuel potentiel remplaçant, successeur ? Son nom circule, et bien dans l'entourage du président de la République, et je regarde mes notes puisque ce matin, vous savez, il y avait un conseil des ministres, on a entendu Olivier Véran qui a dit ce président-là n'est pas à la hauteur, la coupe est pleine, sans jeu de mots de la part du porte-parole. Mais on nous indique très précisément que le président suit ce qu'il se passe du côté de la Fédération française de football, ça aussi relayé par le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. En revanche, l'entourage dément l'appel à Michel Platini pour prendre le relais de Noël Legret. Merci beaucoup Julien. On est avec Nicolas Ksimoutov. Bonjour, vous êtes journaliste à Zofoot, merci d'être avec nous. C'est votre magazine d'ailleurs qui avait enquêté il y a quatre mois sur justement des comportements déplacés de Noël Legret. Avant de revenir là-dessus, une réaction tout d'abord. C'est vrai que les événements se sont enchaînés depuis cette prise de parole et cette interview accordée à nos confrères d'RMC. On le disait, concernant Zidane, ce qui avait notamment déclenché pas mal de réactions, on ne touche pas à une légende, c'est ce qu'avait dit Kylian Mbappé. Oui, ça peut sembler un peu tardif parce que ça fait quand même un bout de temps que Noël Legret enchaînait les déclarations problématiques sur des sujets de société comme le racisme, l'homophobie, etc. qu'il y avait des fautes ou des défaillances graves dans le management de la fédération. Il y a eu un plan social notamment qui a été très dur en plein confinement et qui n'était absolument pas justifié d'un point de vue économique. Donc effectivement, il y a eu ce moment, la faute tactique, c'est difficile à mesurer. C'est une décision à minima, la mise en retrait. Il n'est pas démissionné, il ne démissionne pas. Il a toujours, entre guillemets, quelque part son statut, même s'il n'a un intérêt mais est assuré comme c'est prévu par les statuts par M. Diallo, qui l'a lui-même nommé, donc qui est un proche de Noël Legret. Moi, je ne vois pas de rupture, je vois plutôt quelque chose, une mesure pour apaiser l'opinion, le pouvoir politique qui s'est montré très insistant depuis quelques jours et je pense également à la prise en compte des réactions dont quelqu'un comme Kylian Mbappé. Donc il y a plutôt quelque chose qui relève, pour mon avis, de la... On va écouter Jean-Michel Aulas, pardon. Bien sûr. Retrait ou il y a à la retraite ? Allez, je vous ai dit... Monsieur Diallo, c'est une bonne sélection pour l'instant. Écoutez, je ne fais pas de commentaire pour l'instant. Comment ça s'est passé, il est fait comment, M. Legret ? Est-ce qu'il était combatif ? Est-ce qu'il était désabusé ? Il est très malheureux, voilà. C'est logique. Allez, regardez, s'il vous plaît. Pardon. Allez, bon courage à vous. On n'a pas le droit de parler. Allez. Merci beaucoup.